hello aujourd'hui je vous parle de comment vos croyances vous empêchent de vivre vos rêves de réaliser vos rêves et donc d'être la meilleure version de vous alors je vais demander à toutes les personnes qui regarderont ce direct en replay sur la page ou sur youtube ou sur facebook de taper et replay en commentaire hello hello bonsoir donc j'attends tout le monde arrive je me présente pour les nouvelles je suis holistique val coach holistique intuitive et spirituel et je vous apprends comment changer vos croyances changer vos pensées pour créer une nouvelle réalité souhaitée consciemment souhaitée car vous pensez faire des choix tous les jours pensez que c'est vraiment conscient mais non en fait vous êtes en mode automatique en autopilote un peu comme un gps quand il est réglé il on lui met on introduit l'adresse et puis lui vous montre le chemin et c'est en fait ce qui se passe avec votre subconscient donc vous pensez faire des choix conscients mais tout ça vient de vous croyances subconscient donc de votre programmation de ce que vous pensez de vous de la vie des autres etc hello hello bonsoir à toutes petit direct cette lumière m'énerve je vais mettre moins fort je sais pas comment on fait ici ah mais là je suis dans le noir ça va comme ça vous voyez ouais parce que j'ai mal aux yeux donc on va éviter d'abîmer les yeux un hello et l'autre je vois ok tout est ok tout est ok hello hello coucou va je garderai en replay pas de problème toujours un plaisir de voir te suivre merveilleuse tes merveilleux conseils merci paulette vous êtes toutes belles merci sarah céline 13 bonsoir 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 cendrillon à cendrillon c'est mignon bonsoir val heureuse heureuse de te retrouver merci je suis heureuse aussi de vous retrouver vous savez que j'aime faire des directs à julia hello coucou ma belle julia lisa dit coucou val ah diane allo à beauté je suis heureuse de te voir et surtout t'écouter un génial merci beaucoup merci je suis heureuse que tu sois là sarastana shiro dit salut salut sophie dit bonsoir val bonsoir sophie sophie kennedy coucou val meilleur coach merci je l'affirme je suis la meilleure coach francophone la number one diams dit bonsoir val en accord avec son âme très beau bonsoir val bonsoir karine me dit bonsoir désolé je dis voilà pour celles qui regardent en replay avancer un peu parce que moi j'aime bien dire bonsoir à chaque personne qui me dit bonsoir c'est le minimum de respect je n'aime pas ignorer les gens parce que je n'aime pas être ignorée moi même donc chaque personne est importante aude dit replay ok merci aude sophie lunel dit bonsoir bonsoir sophie lunel mais ça n'est là aussi coucou maison evie me dit coucou coucou evie et bien voilà avec les coucou et le bonsoir je vais vous expliquer qu'en fait vos croyances vous empêchent de vivre vos rêves en fait ohana pop 08 dit bonsoir val je t'embrasse très fort je t'ai écouté sur youtube un super 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 bolosam befeval merci tu es trop choupi merci merci je suis choupinou je suis choupinou on te voit bien tu es magnifique merci pour tes lives et tous tes partages avec plaisir avec plaisir bon et là aussi encore un direct quel plaisir et bonheur et bonsoir bien sûr j'ai dit bonheur bonsoir merci c'est gentil hola val hola patouche debora coucou debora oui en fait je vous avais dit que j'allais faire un effort que j'allais essayer de faire trois directs par semaine hein je vous ai promis ça quand même donc j'essaie de garder quand même ma promesse hola val ça j'ai vu je sens que le live aujourd'hui va beaucoup me servir mais j'espère ça écoute mademoiselle diana bonsoir val hello sophie canard qui met des coeurs des merci bonsoir déjà le col houlet en direct dessus de la france encore un t-shirt ah ouais je suis jalouse bonne soirée françoise j'ai froid françoise je vais t'expliquer tout le monde le sait ici sur ma page enfin les anciennes j'ai un problème avec le froid va falloir que j'affirme là dessus que je supporte le froid que j'aime le froid mais j'adore le soleil et les canicules c'est bizarre pourtant quand il fait trop chaud je suis là maintenant avec l'âge je sens que c'est plus comme quand j'avais 30-35 ans je supportais bien le soleil mais je reste plus en plein plein soleil comme ça mais je préfère à choisir la chaleur que le froid et dès qu'il fait un peu humide un peu frais un peu gris je mets un col houlet mais c'est un col houlet en coton comme ça tu vois léger vous avez la chance vous dans le sud de la france quand même allez je vais déménager dans le sud de la france Fanny bonsoir jour de pluie bonsoir Félima Marie bonsoir 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 Angélique désolée maintenant c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un retour à Super Céline tu vois ça fait plaisir que je dis coucou Machetouille 90 on dit en Belgique 90 on va dire pour les français coucou Val je suis au tout début du processus du changement et c'est déjà waouh j'ai compris beaucoup de choses et c'est extraordinaire je suis contente tu vois ce genre de choses me fait vraiment plaisir continue ne lâche pas je ne dis pas que c'est la fête tous les jours mais ne lâche pas quand même Keltoum Ketlim bonsoir bonsoir ma belle ah coucou Martin bonsoir ma belle belle depuis je vais arrêter de me mettre voilà que je t'ai connue j'ai presque une vie normale avec ma fille et mon mari et j'ai réussi à manifester mais c'est magnifique tu peux être fière de toi Martin je suis fière de toi franchement je suis très très fière de toi parce que c'est un travail c'est continue à l'affirmer jamais n'arrête jamais comme Vivian l'a dit l'autre jour si tu étais dans l'autre direct jamais arrêtez d'affirmer tu vas continuer à affirmer toujours qu'il y a l'harmonie familiale tu vas continuer tu vas continuer toujours parce que moi dès que j'arrête deux trois semaines d'affirmer si c'est pas assez ancré si l'ancienne version de moi réapparaît qui dit dans ma tête t'as vu ta tati ta tata ton fils ta fille et boum il se passe des trucs un peu bizarres après je dis ah ouais j'ai pas affirmé deux semaines sur ce sujet là donc en ce qui concerne ce genre de choses il faut toujours affirmer selon ce qui se passe mais voilà moi je teste tout le temps donc j'aime bien faire des tests pour vous montrer pour vous expliquer Angélique dit vous êtes une magnifique personne oh merci toi aussi tu sais comme je l'ai mis je l'ai expliqué aujourd'hui dans le podcast tu ne peux pas reconnaître une qualité chez une personne si tu ne l'as pas déjà en toi donc si tu vois en moi une magnifique personne ça veut dire que tu es une magnifique personne je ne te connais pas mais voilà je te le dis comme ça tu le sais addict à toi Val ouais je suis là à votre cas mais là c'est moi c'est Val addict à toi Val wesh ça fait du bien de t'entendre il serait temps que je commence à parler du sujet parce que ça va pas Claudia a dit tu es une personne formidable gratitude merci toi aussi tu es une personne formidable Claudia parce que je te connais mais en plus quand je te connais via les coachings je vois bien mais en plus évidemment ce que tu vois en moi existe en toi donc tu ne peux pas avoir ce qu'il n'y a pas en toi c'est la première fois pour moi et bien bienvenue bienvenue abonne-toi tu vas apprendre plein de choses viens dans le sud de la France je vais venir les filles j'arrive attendez-moi et moi ça a l'air vert j'adore le froid et je déteste la chaleur ah oui il y a des personnes comme ça qui adorent le froid ma belle soeur est comme ça elle adore le froid je suis là c'est beau la neige c'est beau quand on est bien habillé quand tu fais du ski ou quand tu fais une activité que tu te promènes dans la forêt ou tu sais quand tu marches dans la neige j'aime bien mais genre rester dans le froid non quoi je ne supporte pas donc vous voyez j'ai un col roulé plus un plus un gilet un cardigan je ne sais pas comment vous appelez ça mais c'est un gilet ici en Belgique ah ouais je te jure moi j'ai tout le temps vous savez que j'ai même froid à la plage Insta Natora dit bonsoir Val bonsoir Ingrid Schmitt dit bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir Martha je regarde toutes tes vidéos en replay tu as bien réseau c'est un bon réflexe regarder tout en replay parce que plus tu vas regarder la répétition tu vas comprendre des trucs et quand je vais dans l'eau quand je sors de l'eau à la plage il y a un peu de vent et même s'il fait 35 degrés 40 degrés j'ai froid alors je suis là je prends le gros essuie de plage et je me mets dedans comme ça et tout le monde me regarde tout le monde a chaud et moi je suis là mais il paraît que les gens qui ont froid comme ça qui ont une petite tension en plus vivent très longtemps il y a mon fils qui m'appelle maman ah oui c'est l'heure Val peux-tu formuler la question merci Diana de Tahiti quelle question mince Val peux-tu formuler ta question mince j'ai mal compris j'affirme depuis deux jours car je n'avais pas assez affirmé et j'ai eu des soucis tu vois il ne faut pas t'arrêter t'arrête jamais mais il faut les actions derrière sinon on est en eh bien non je vais Sebastiano Chiro eh bien non il dit mais il faut les actions derrière oui mais en fait je t'explique je t'explique tout on va parler maintenant en fait quand on commence à reprogrammer son subconscient quand on commence à affirmer donc quand on trouve nos fausses croyances je vais vous parler d'une fausse croyance à moi j'en ai déjà parlé je vais en reparler quand vous mettez le doigt sur la fausse croyance ça vous pouvez le faire grâce à mon pdf ou en écoutant mes vidéos tout simplement eh bien automatiquement donc on va commencer à affirmer le contraire et on va commencer à bombarder le subconscient de la nouvelle croyance pour effacer l'ancienne croyance et donc une fois que vous avez de nouvelles pensées une nouvelle croyance vous aurez d'autres habitudes donc non seulement vous aurez d'autres habitudes de pensée vous allez commencer à devenir une nouvelle personne vous n'êtes plus l'ancienne Savastano tu n'es plus l'ancienne Savastano après l'ancien pardon et donc tu deviens une nouvelle personne avec de nouvelles habitudes donc tu vas être poussé ton on va dire ton intuition ton être intérieur va te pousser à faire des choses qui vont t'apporter tu vas avoir des flashs comme ça tu vas dire ah tiens j'irai bien là aujourd'hui et justement là où tu vas aller tu vas recevoir ta manifestation par exemple je ne sais pas comment t'expliquer mais voilà par exemple moi j'avais commencé à affirmer que qu'est-ce que je peux vous donner un exemple parce qu'il y a plein d'exemples et alors à chaque fois je suis poussée à faire un truc j'ai une idée qui me vient que je crois que c'est mon idée parce que je crois que je suis trop intelligente mais non ce n'est pas mon idée ça vient de plus haut quand on commence à reprogrammer le subconscient on reçoit les idées selon la nouvelle personne que nous sommes devenus nous ne sommes plus l'ancienne nous je ne sais pas si c'est clair je pense que c'est clair rayonnante, lumineuse merci Diane tu l'es aussi tu es exceptionnelle tu es une vraie génie merci mais alors j'ai appris que le mot génie parce qu'avant je disais c'est pas très bien en fait de dire ça parce que enfin si c'est bien mais pas bien j'ai expliqué ça une autre fois on ne va pas commencer à parler génie c'est encore un autre délire c'est mieux dire c'est gentil j'adore merci c'est très gentil de me dire ça mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il ne faut pas trop dire génie donc on préfère dire on va préférer dire intelligente exceptionnelle incroyable ce que tu veux mais génie il y a une signification derrière cachée que les gens ne connaissent pas et disent je suis un génie mais c'est pas bon en fait ou tu es un génie mais en fait c'est une connotation négative mais on ne le sait pas ça appelle les mauvais esprits si vous voulez je ne suis pas très croyante de mauvais esprits mais voilà le monde invisible existe c'est pas moi qui ai inventé ça c'est comme ça ça c'est un autre délire je pourrais vous en parler une autre fois tiens viens on part à Lyon oui viens on se casse de Namur on laisse Namur on part on va non non on va aller à Saint-Tropez Cannes tout ça quel sujet du soir ok on y va comment vos fausses croyances donc vos croyances vous empêchent de vivre vos rêves c'est ça c'est magnifique merci on va arrêter mais non c'est gentil je vous aime bien hello 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 tout le monde lorsqu'on a froid c'est la thyroïde qui est déréglée non j'ai déjà fait des tests j'ai pas de problème thyroïde j'aime les choses tout en fait tout ça vient encore des gènes je vous explique parce que mes parents à la base je ne suis pas belge moi je suis née en Belgique mais mes gènes mon ADL on va dire est fait pour vivre dans un pays chaud ou en tout cas où il y a des vraies saisons ça veut dire qu'il y a l'été le printemps le vrai printemps l'été le vrai été l'automne vraiment l'automne et l'hiver or qu'en Belgique c'est un peu comme en Angleterre il fait gris il fait froid je crois qu'on a un bel été et le climat en Belgique ne me convient pas même si j'adore la Belgique le climat ici je sens que je suis et quand je retourne dans le pays d'origine où je ne suis pas née où mes parents sont nés je pète la forme je suis en pleine forme là-bas je suis bien j'ai bonne mine j'ai pas froid je suis bien parce que c'est encore je veux dire même si ça fait 45 ans que je suis ici les jeunes ne sont pas encore habitués si tu veux la diane il veut il cherche je ne sais pas si tu as compris c'est un peu ce que je vous explique bonjour à tout le monde je prends le pdf on peut le partager avec mon conjoint on se paye à deux oui hein tu peux Cécilia ton conjoint c'est ton conjoint tu vis avec lui bien sûr tu l'imprimes tu en imprimes deux un pour lui un pour toi mais si vous commencez à partager avec vos amis elles ne vont pas faire le travail par exemple parce qu'elles profitent elles manipulent pour avoir le pdf par exemple il ne faut pas faire ça parce qu'elles ne vont pas faire le travail il faut qu'elles le payent si on ne paye pas pour quelque chose on ne va pas le faire ça ne va pas être sérieux j'ai déjà offert le pdf à certaines personnes je peux les compter sous les doigts de la main des deux mains parce que ces personnes là n'avaient vraiment pas les moyens et étaient vraiment vraiment pas bien et j'ai eu envie de leur offrir ça je l'ai fait je l'ai fait pour quelques personnes moi mais vous ne le faites pas parce que les gens ils vont profiter de vous en fait moi je le fais on ne me demande rien et c'est moi qui qui ai une zine comme ça je dis cette personne là je vais lui offrir le pdf elle le mérite elle en a besoin voilà c'est mon petit cadeau quoi bonsoir Val pour moi ok moi j'ai été asthmatique depuis toute petite j'ai affirmé que je n'avais pas de mal à respirer ah oui je me souviens Fanny que je n'étais pas malade et depuis début 2022 je ne suis plus asthmatique sérieuse c'est vrai je sais que c'est vrai Fanny parce que j'ai déjà affirmé pour des choses comme ça pour moi même et pour les autres dans ma réalité et je sais que c'est vrai bravo Fanny tu es une reine extraordinaire tu te rends compte tu te rends compte ce que tu as fait c'est beau c'est magique je suis très contente quand on manifeste notre personne spécifique c'est normal qu'il fréquente d'autres femmes pour se préparer à être comme on veut tu peux le prendre comme ça si tu veux et moi je travaille mes blessures qu'il active pour me libérer pour être la meilleure oui ça aussi en fait il active tes blessures mais en fait tu vas te poser les bonnes questions est-ce que j'avais des frères et soeurs quand j'étais enfant est-ce que je pensais que ma soeur passait avant moi j'en ai déjà parlé une fois donc tu travailles tes croyances en fait que tu es la seule et unique que en fait tu les aimais par tous des choses comme ça tu dois commencer à programmer autre chose que tu ne passes pas en second plan en fait c'est ça on va dire qu'il t'aide à travailler avec tes blessures mais s'il y a d'autres femmes c'est toi qui les as créées je suis désolée de te dire ça mais voilà ça va être très clair super coucou ma belle toujours aussi réellante merci bon j'aimerais bien passer au sujet je vous aime bien mais au fait Val oui tu peux nous parler de ce que tu penses de la sorcellerie personne passe astral dans le monde invisible etc on parlera ça d'une autre fois je ne pense plus rien à la sorcellerie parce que je me dis si je suis la créatrice ma réalité je n'ai pas peur de la sorcellerie on est bien d'accord c'est encore une croyance si j'ai peur de la sorcellerie je serai plus facilement touchée par la sorcellerie tu vois ce que je veux dire s'il faut voir des vrais spécialistes il y en a des très bons en Belgique non non ça va je vais bien tout va bien c'est gentil je sais qu'il y a des bons spécialistes en Belgique tu sais le pdf est extra je t'aime premier jour que c'était dans attend ah oui balle de poche mais il y a des choses que je n'arrive pas à identifier je ne sais pas d'où vient la croyance et cette sensation de malaise ce n'est pas important de se trouver d'où vient la croyance mais en tout cas de remarquer la croyance tu vois ce que je veux dire Diane c'est le docteur résimo non non ça va moi j'apprends à gens manifester donc si j'ai un problème de thyroïde je vais affirmer que ma thyroïde fonctionne très bien je n'ai pas de problème de thyroïde je te jure c'est gentil merci bon je vais prendre comme un message je vais quand même vérifier mais normalement je n'ai pas de problème de thyroïde j'en suis sûre et certaine voilà maintenant oh j'ai raté le live vivement non non je te jure je n'ai encore rien dit je suis juste au bonsoir ce soir maintenant il serait temps de parler tout le monde dit bravo Fanny c'est bien coucou ma balle moi je suis toujours pas encore arrivée à tomber enceinte mais je lâche pas en fait l'idée c'est de ne pas affirmer que tu tombes enceinte tu vois tu vois en fait tu vas commencer à te dire que t'acceptes ta vie sans enfant bon ça va être difficile ce que je te dis mais c'est comme ça Nat papillon écoute moi tu vas dire tu sais quoi finalement j'accepte 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 une vie sans enfant ce n'est pas pour ça que je vais mourir il y a plein d'enfants à qui donner de l'amour à la fin je peux adopter on va dire tu vas te donner des exemples pareils tu vas te calmer un peu tu vas dire à la fin il y a des enfants par ci par là que je peux je ne sais pas moi c'est de la famille tout ça donc tu peux t'occuper d'autres enfants c'est pas la même chose ton propre enfant on est d'accord mais il faut que tu lâches prise tu lâches l'affaire et en fait tu ne vas pas affirmer que tu tombes enceinte tu vas affirmer que tu as déjà l'enfant dans tes bras c'est ton enfant en bonne santé en parfaite santé il y a des personnes qui ont réussi à manifester ça que je connais personnellement donc si tu es trop dans le vouloir ça veut dire je n'ai pas quand tu renvoies quand tu te dis à ton subconscient je veux je veux je veux ou allez on va dire tu demandes à l'univers je veux je veux je veux tu peux désirer quelque chose ce désir va te mener à et si tu as l'idée d'en avoir un c'est qu'il existe une ligne de vie où tu en as un je ne sais pas comment t'étais plus j'essaie de tous les jours de modifier mes croyances et d'éviter de parler aux gens d'expliquer les négatives et de contrer mes affirmations ben voilà c'est bien d'essayer parle plus de ça avec personne en fait prends pas la tête à ton mari et que ça non plus la guadeloupe oui ma val je t'écoute ok quand j'ai une mauvaise émotion qui monte sans savoir savoir pourquoi je fais le ho'pono et ça passe oui ça marche très bien bravo c'est bien t'es un bon réflexe t'es un amour merci Val de rien alors aujourd'hui ma maman est venue manger et puis on a parlé il y a eu mon mari et ma maman alors on déconneit avec la loterie et je dis à un gars il a manifesté gagner à la loterie en trois jours il a gagné une somme à la loterie rien qu'en affirmant en reprogrammant en trois jours alors mon mari revient avec ça sur le tapis vous souvenez j'avais déjà dit celle qui me suit qui me disait affirme moi c'est pas mon truc la loterie j'écoute je dis moi en fait j'aime bien l'argent je veux bien avoir beaucoup d'argent mais trop d'argent ça ne m'intéresse pas je dis t'as qu'à affirmer toi je dis moi je ne veux pas alors là il ne comprend pas il dit Val t'es trop forte quand tu affirmes ça arrive et tout fais-le je dis non parce que moi j'ai une croyance en moi je la connais je ne l'ai pas encore travaillé à fond je l'ai bien travaillé pour manifester plus d'argent ça j'ai réussi mais des millions je ne suis pas prête je ne veux pas des millions en fait pourquoi ? je connais ma croyance j'ai expliqué à mon mari et à ma maman je dis moi ma croyance c'est que l'argent c'est dangereux l'argent crée le malheur voilà c'était ça ma croyance trop d'argent rend les gens fous pourquoi ? parce que mon père il a eu beaucoup d'argent beaucoup d'argent et ça l'a rendu fou ça veut dire que lui au lieu de rendre l'argent esclave et travailler avec l'argent et fructifier il l'a fait mais en même temps ça l'a rendu fou ça veut dire que l'argent a joué avec lui c'était pas lui qui jouait avec l'argent c'est l'argent qui jouait avec lui donc ça l'a rendu fou ce qui nous les enfants moi quand j'étais enfant qu'est-ce que j'ai eu l'image pour l'argent l'argent c'était ça rend les gens fous c'est dangereux ça gâche des vies ça gâche des familles et voilà donc ça c'est ma croyance donc c'est pour ça je vais vous expliquer donc par exemple si je rêve d'être millionnaire multi-multi-millionnaire mais je ne rêve pas spécialement de millionnaire on va dire c'est ça que je vais vous expliquer si j'ai une croyance qui vient de l'enfance parce que j'ai vu mon père faire n'importe quoi avec l'argent et que ça a détruit notre famille ça a fait du mal à notre famille évidemment que j'ai peur de l'argent donc voilà c'est ça donc toute croyance tout domaine de votre vie il y a une peur qui se cache derrière quand vous n'arrivez pas à manifester la chose ou quand vous ne voulez pas pourquoi ? parce que votre cerveau il veut vous protéger votre ego il est là pour vous protéger même le subconscient il dit non ça c'est pas bon parce que comme il y a une émotion derrière comme peut-être l'enfant que j'étais a beaucoup souffert de ça et bien elle s'est dit donc moi je me suis dit non non mais trop d'argent ça rend les gens fous c'est dangereux ça gâche des familles et alors peut-être que j'ai peur que ma famille que ça gâche ma famille vous voyez ce que je veux dire alors je dis mon mari mais affirme-toi parce que toi t'as jamais eu trop d'argent quand t'étais petit il n'y a pas eu de gros problèmes donc toi tu peux manifester facilement les millions la loterie ça peut se faire en trois jours comme ça peut se faire en trois semaines voilà ça dépend de l'intensité des affirmations de la croyance etc et je dis toi t'as pas peur de l'argent or que moi il y a une petite peur derrière en fait j'aime le beau j'aime le luxe je l'affirme je l'avoue tout ça j'adore mais j'ai le beau j'ai le luxe j'ai ce que j'aime je peux avoir encore plus ça je sais que j'aurai encore plus mais je veux pas être multimillionnaire par exemple ça m'intéresse pas parce que ou alors il faudrait que je travaille cette croyance et donc dire le contraire dire qu'en fait être multimillionnaire être très très riche c'est sécurisant c'est sûr ça apporte le bonheur à ma famille vous voyez je peux changer ça mais j'ai pas envie pour le moment parce qu'à mon avis cette croyance est tellement forte que je commence quand vous avez en fait de l'anxiété ou la peur qui apparaît ou une émotion comme ça négative qui apparaît en fait c'est pas que vous êtes folle c'est pas que vous êtes hypersensible c'est juste votre cerveau votre corps qui veut vous protéger ok de cette chose pour lui qui est dangereuse ça peut être n'importe quoi si par exemple vous avez eu une relation avec une personne vous essayez de la manifester mais que votre subconscient a enregistré votre cerveau on va dire ça va être plus simple vous avez enregistré qu'en fait j'ai eu mal j'ai souffert j'étais triste je me suis senti ceci cela cela et bien votre cerveau il a fait un snapchat pardon un screenshot un screenshot rien à voir un screenshot et donc il fait le screenshot alors quand vous serez en contact avec cette personne si vous n'avez pas travaillé la croyance cette douleur que vous avez ressenti dans le passé avec cette personne vous allez avoir difficile à manifester vous allez la manifester mais les anciens schémas vont réapparaître parce que vous n'avez pas travaillé la base en vous-même à l'intérieur de vous ça fait 2-3 jours j'ai essayé de vous expliquer ça je recontinue et donc à un moment donné la personne va vous titiller et vous vous allez réagir par automatisme parce que c'est un instinct de survie donc vous allez ou agresser la personne ou fuir ou être figé vous savez vous ne savez plus quoi dire quand on dit pourquoi tu n'as pas réagi pourquoi tu n'as rien dit pourquoi tu n'as pas répondu j'étais bouche bécha et plus quoi dire en fait c'est plus quoi dire parce qu'on est sous le choc en fait et ça veut dire que on se sent agressé on se sent danger c'est comme un animal où il attaque où il fouille où il se fige c'est notre système nerveux central il est là pour nous protéger notre corps on est là on est censé survivre donc il dit danger danger alors après c'est comme ça que vous auto-sabotez la relation mais en fait c'est juste un mécanisme de défense donc c'est ça que j'essaie de dire que quand nous ressentons des émotions et que nous essayons de l'exprimer à l'autre si l'autre n'en prend pas compte ou se moque de nous ou essaie de nous faire croire que nous sommes folles ou quoi donc la personne ne valide pas ce qu'on ressent alors que nous c'est réel on ressent vraiment cette donc ça veut dire que l'autre personne en face et c'est vrai que c'est rare maintenant c'est rare les gens émotionnellement intelligents ils ne connaissent pas ils ne savent pas ils ne savent pas comment réagir parce que eux-mêmes ils sont un peu ils se sentent agressés ou ils se sentent voilà ils se sentent aussi en danger donc les deux se sentent en danger donc il y a une alerte des deux côtés et donc c'est comme ça qu'elle est malentendue et donc c'est juste tous les mécanismes de défense et en fait quand une personne réagit il faut juste se rappeler que ce n'est pas l'adulte qui parle c'est l'enfant en cette personne et alors ou vous êtes émotionnellement intelligent et vous aidez cette personne à s'exprimer et dire voilà qu'est-ce que tu ressens maintenant mais ça il faut que la personne en face elle vous aime assez et veuille que cette relation soit assez bien que ça dure etc. mais ça vous pouvez affirmer pour ça si vous voulez mais voilà je vous parle du monde réel ici dans le 3D ce qui se passe donc qu'est-ce qui se passe émotion donc action réaction il se passe quelque chose vous avez une émotion vous redevenez l'enfant que vous étiez hop c'est un mécanisme de défense vous allez pleurer moi par exemple je sais que quand je m'énerve de trop je m'énerve je n'arrive pas à dire les choses tac 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 je vais pleurer en même temps alors je vais avoir l'air ridicule parce que ce n'est pas sérieux alors je vais te dire ouais mais tu vois ça ne fait pas très sérieux enfin ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé ça au moins 3 ans ça et je suis tellement énervée que je pleure en fait mais ça c'est c'est normal c'est normal vous n'êtes pas folle tout est normal les émotions nous montrent quelque chose une blessure qui réapparaît qui revient et en fait il faut juste se dire tiens il faut poser la question à l'émotion ou alors faire Ho'oponopono si on n'avait pas envie de savoir plus on n'avait pas besoin pas besoin de remuer le caca des fois parfois vous pouvez mais parfois il n'y a pas besoin parce que des fois en fait nous sommes tellement bien faits que certains chocs émotionnels ont été oubliés oubliés pourquoi ? pour nous protéger parce qu'en fait à ce moment là l'enfant il a l'impression de mourir il croit qu'il va mourir et il y a même un détachement qui se fait en fait on se détache c'est comme si on sort de son corps c'est comme si l'âme il sort elle sort de son corps et elle reste là comme ça ou alors elle bouge enfin il y a un problème parce que la peur est tellement forte mais alors quand on est enfant c'est normal on a peur mais c'est encore normal à l'âge adulte mais on peut travailler ça pour ne plus réagir comme l'enfant qu'on était c'est ça que je vais vous dire en fait je ne sais pas si vous avez compris quand j'ai une mauvaise émotion qui monte sans savoir pourquoi je fais l'oponopono et ça passe oui ça je l'avais lu c'est parfait bravo t'es un amour merci de rien comment libérer les blocages d'énergie avec l'argent déjà tu prends mon pdf et tu vas tu vas débloquer ton l'énergie avec l'argent mais je pourrais faire un direct là dessus un jour si vous voulez hello marie france voilà je voulais un peu vous parler de ça parce que je serais que je publie là dessus depuis quelques jours le truc c'est avoir la chance d'avoir quelqu'un d'émotionnellement intelligent face à vous qui arrive à gérer et qui veuille gérer mais c'est pas donné à tout le monde il faut vraiment être très 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 moi ça j'arrive avec les autres pas pour me la péter mais quand les gens expriment leurs émotions avant je me détachais donc avant je faisais pour me protéger en fait je voulais pas je voulais pas entendre je voulais pas voir parce que j'avais trop de la peine pour les autres maintenant j'arrive à mettre un mur pour ne pas trop souffrir pour me protéger évidemment et j'essaie de comprendre ce que l'autre sent et ce que l'autre essaie d'exprimer et ça c'est très important tu peux en avoir beaucoup en redonner beaucoup aussi c'est pour cette raison que je veux j'en veux énormément pour aider un maximum de personnes mais si bien il faut aider les autres nous sommes des êtres qui sommes sur terre pour aider les autres en fait mais d'abord il faut s'aider soi-même ok vous pouvez pas aider hello Aferdita bonsoir vous pouvez pas aider les autres si vous aidez pas vous-même d'abord tu dis faut pas dire je veux je veux mais quand le manque est incrusté par le manque j'arrive pas à comprendre comment on fait pour manifester l'argent t'as fait le travail t'as fait le travail sur les croyances sur l'argent dans le pdf Diane quelqu'un me dit exactement je sais pas pourquoi tu dis tout à fait cela merci de rien comment as-tu fait pour manifester plus d'argent tout est expliqué dans mon pdf et dans mes directs ravisante et lumineuse que tu es merci Samara tu enregistres s'il te plaît oui ce sera repartagé dans mon groupe facebook ce sera repartagé sur youtube ce sera repartagé ici comme ça tout le monde en aura je fais souvent le ho'ponopono bravo depuis quelques jours pour des douleurs musculaires et articulaires on demande pourquoi est-ce que ça m'arrive voilà t'as des réponses ou pas coucou Netta Nita je sais pas comment on dit merci de rien je suis une personne émotionnellement intelligente super Fanny et altruiste envers ceux que j'aime je comprends parfaitement les émotions et les soins bravo Fanny t'es trop forte j'adore Arabella j'ai retravaillé aujourd'hui grâce à ton podcast sur les croyances bravo je viens d'arriver sur ton direct tout est parfait vous avez un replay oui comment puis-je obtenir le pdf attends je vais faire une capture d'écran voilà et Karine je te l'enverrai après le lien si tu veux mais il suffit d'aller sur le lien dans la bio de cette page et tu trouveras le lien pour le pdf manifester une nouvelle réalité quel ton quel ton en fait oui je dis pdf mais c'est pas un pdf c'est un ebook je dis pdf parce que vous pouvez l'imprimer je sais pas pourquoi je dis toujours pdf mais c'est pas grave et donc vous pouvez l'imprimer comme un pdf mais c'est un espèce d'ebook c'est un workbook on va dire et dedans donc c'est 28 pages et dedans je vous explique comment manifester une nouvelle réalité comment reprogrammer votre subconscience votre subconscient et il y a trois exemples l'argent votre corps donc la relation que vous avez avec l'argent votre corps et l'amour et donc quand vous trouvez vos croyances vous affirmez le contraire donc tout est expliqué dedans et puis en bonus j'ai mis les bonus j'explique un peu tout ce que j'explique ici dans mes vidéos des bonus et puis j'explique un peu comment moi j'ai fait pour manifester ma réalité et surtout en fait c'est génial parce que c'est un vrai travail sur soi je sais pas qui m'a dit aujourd'hui Val ça vaut c'est mieux que les psys même si les psys on en a besoin ils font bien leur travail on les adore mais moi j'ai tiché un psy ça m'a pas aidé moi personnellement maintenant ça aide beaucoup de personnes parce que maintenant il y a des psys qui s'éveillent et donc il y a des psychologues qui en plus de faire psychologues ils font psychologues mais en plus ils apprennent toutes ces techniques et ils aident les gens ça c'est bien donc des psys holistiques etc c'est bien pourrais-tu faire un direct sur les phobies pour comprendre tout cela ah oui tu m'avais déjà demandé j'ai oublié ma soeur a d'énormes croyances limitantes je veux la comprendre il est aidé et elle dévalorise trop j'affirme le contraire voilà j'allais dire affirme le contraire mais tu le fais bravo le faire toujours avec la vitamine C en même temps pourquoi tu parles de ça en fait j'ai acheté le pdf ma fille de 27 ans ne parle plus depuis un an alors que nous étions très proches bravo une collègue elle lui a dit de s'éloigner des personnes toxiques et depuis elle ne me parle pas clôt tu vas commencer en fait à mettre toutes tes croyances sur toi sur la relation avec ta fille sur ta fille sur un morceau sur une feuille et tu vas expliquer ce qui se passe et tu vas essayer de trouver les croyances qui ont fait ça et après tu vas commencer à affirmer que tu es une excellente mère que tu es une mère saine d'esprit et tu vas commencer à faire aussi la révision pour certains moments de votre vie et tu peux affirmer que tu t'entends parfaitement bien avec ta fille que l'harmonie règne entre vous deux que c'est l'entente parfaite tout ça mais il faut être patient d'accord continue à faire le travail tu verras tu parles à qui je ne sais plus je ne sais pas qui sa meilleure amie son frère et moi zut justement je suis suivie depuis 15 ans mais bravo il faut continuer moi je ne dis pas d'arrêter je ne dis pas d'arrêter mais dans mon pdf je vous montre d'autres techniques en plus pour vous aider maintenant je ne dis pas que voilà le psy nous aide aussi à trouver nos fausses croyances et toi tu nous aides à affirmer c'est complémentaire fantastique merci oui ça c'est bien aussi je vous aide aussi à trouver nos fausses croyances mais oui non moi j'ai eu le meilleur psy de la région franchement franchement mais on ne m'a pas aidé pas du tout ah j'ai pas vu qu'il y a quelqu'un qui a parlé de fer j'ai raté 3 épisodes excuse moi d'accord merci pourquoi on parle de fer j'apprends des vitamines ou quoi bonsoir Val tout le monde je suis rentard je regarderai un replay d'accord bon ben voilà je pense que j'ai un peu expliqué bonsoir Val bonjour Val je voulais te demander si je pouvais partager le pdf avec mon conjoint en paye à deux oui bien sûr paye le à deux j'ai répondu tout à l'heure ok et bien je vous souhaite une bonne fin de soirée ou bonne soirée je ne sais pas comment vous dites et une belle et douce nuit à très bientôt pour un autre direct je ne sais pas ce sera quand ce sera peut-être après demain donc voilà voilà merci pour votre fidélité merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre à me suivre oh je ne suis plus parlée ça y est mais tu vas tu vas affirmer que ta fille elle s'entend très bien avec son frère c'est surtout quand on est enfant que l'on subit des traumatismes tout à fait Fanny surtout à l'école ma soeur a été victime de cela comment faire pour ne pas avoir de haine envers ces personnes il ne faut pas redonner le Ho'oponopono Fanny ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient c'est la programmation qui fait ça je ne les excuse pas je ne dis pas que voilà mais tu peux même faire la révision pour ça bonne soirée bonne soirée je me dis que tu es la meilleure version je me dis que je suis la meilleure version oui toujours moi aussi toujours je suis la meilleure version bravo Sanna Milian bonne nuit bonne nuit et bien bonne nuit à très bientôt merci 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 Merci.